Bonjour à tous en effet. Bonjour Sacha Houllier. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On en parlait à l'instant dans le journal de 7h30. La France sous la menace d'une nouvelle dégradation de l'agence S&P Global. C'est l'ancien Standard & Poor's. Est-ce que c'est une alerte pour l'économie française trop endettée des taux de remboursement de la dette justement qui pourra augmenter, ce qui n'est bon pour personne ? D'abord on attend cette note avec sérénité mais ça veut dire que nous n'avons pas fait les réformes que nous conduisons par plaisir mais bien par nécessité. Et qu'en réalité la situation que nous avons décrite sur nos finances publiques qui était dégradée, qui nécessitait par ailleurs des investissements, qui nécessitait aussi un sérieux budgétaire, c'était un discours... Et la réforme des retraites, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Exactement, c'était un discours de vérité. Là où d'autres avaient finalement un miroir aux alouettes ou alors des œillères ou quelque part des choses qui n'étaient pas exactes qui ont été dites aux Français sur ce sujet-là. Vous voulez dire que sans la réforme des retraites, la note de la France, la façon dont elle rembourse ses dettes, ses taux d'intérêt augmenteraient encore ? C'est une partie de la question. Il y a aussi une partie de financement de notre système de répartition à long terme que nous avons mis sur la table. Il y a aussi des pistes de financement que nous avons dressées. Et sur ce sujet, nous avons, je crois, eu un discours de responsabilité, même si c'est un discours difficile à tenir dans un contexte où nous demandons des efforts. C'est le cas à tous les Français. L'argument financier, c'est celui effectivement qu'Emmanuel Macron avait employé. Mais cette réforme, elle n'en finit pas de secouer l'Assemblée nationale au cœur de laquelle vous siégez. Maya le rappelait en tant que président de la Commission des lois. Et cette semaine, si le gouvernement Assemblée marquait un point en voyant rejeté en commission la proposition d'abroger purement et simplement la retraite à 64 ans, et en quelque sorte le match retour puisqu'on parle de match et de Roland-Garros, ça revient sur le cours, si j'ose dire, dans l'hémicycle la semaine prochaine avec cette fois un amendement. La présidente de l'Assemblée a dit que c'était inconstitutionnel, qu'il n'y aurait pas de vote. La gauche crie au scandale et au déni de démocratie. D'abord, la démocratie et la Constitution, ça n'est pas à la carte. Et quand vous avez la Constitution qui s'applique, quand vous l'invoquez devant le Conseil constitutionnel pour ce qui concerne l'opposition à laquelle vous faites référence, ça veut dire que vous devez l'appliquer totalement. Et aujourd'hui, on a des articles qui auraient dû conduire à ne pas examiner cette proposition de loi en commission. Elle était anticonstitutionnelle. Elle aurait dû être déclarée irrecevable au titre des articles de la Constitution. Ça n'a pas été le cas. Donc il y a eu un vote. Il y a eu un vote. On voulait un vote, il y a un vote. Maintenant, revenir éternellement sur des dispositions qui ne devraient pas s'appliquer, qui de toute façon sont censurées, dans une proposition de loi qui n'ira pas au bout, parce que ça aussi c'est un mensonge français, elle n'ira pas au bout. Elle n'a aucune majorité pour être adoptée à la fin. Eh bien, je pense qu'il faut... À l'Assemblée, peut-être que si. En fait, ce que vous dites, c'est qu'au Sénat, cette proposition serait retoquée, mais... Elle ne sera ou pas inscrite ou pas votée par le Sénat et elle n'ira pas au bout d'un processus législatif. Et en plus de ça, toutes les propositions de loi qui aggravent les charges publiques, qui diminuent les recettes pour l'État, toutes, pas une seule, celles-ci, elles ont été jugées irrecevables. Alors si on avait un président de la Commission des finances qui faisait son travail, qui respectait l'institution... M. Coquerel de la France insoumise. Comme moi je le fais en respectant la Constitution à chacune des prises de décision, que je ne prends pas en tant que militant, en tant que député engagé de la majorité, mais que je prends en tant que président d'une commission à l'Assemblée, on n'aurait pas ce genre de difficultés et on n'aurait pas non plus le cirque auquel on a assisté en commission. Ce n'est pas normal d'avoir des députés debout, qui s'égosillent et qui empêchent la tenue des travaux. Alors vous, vous dites que c'est un cirque, eux disent que c'est un déni de démocratie. M. Oulier, vous êtes président de la Commission des lois. Une future loi qui sera adoptée par un 49-3 alors que des millions de personnes seront descendues dans la rue, il y aura encore une journée d'action le 6 juin prochain, est-ce que vous admettez qu'on puisse considérer qu'elle n'a pas une légitimité totale ? M. Oulier, est-ce que vous admettez ce fait ? M. Oulier, non, parce que d'abord ce sont des outils constitutionnels qui ont été adoptés, qui ont été mis en place, qui par ailleurs ont été utilisés par d'autres qui avaient une majorité relative, y compris pour introduire notamment la contribution sociale généralisée à son époque. M. Oulier, avec Michel Brancard. M. Oulier, et donc de ce point de vue-là, ce sont des outils qui sont à la disposition du Parlement et du gouvernement. M. Oulier, pas de déni de démocratie, comme le dit la France nationale. M. Oulier, les parlementaires préféraient voter. On a d'ailleurs voté, quand bien même cette proposition n'aurait pas dû être soumise au vote, elle était anticonstitutionnelle, on a voté en commission, et vous voyez que ce qui est compliqué, c'est qu'y compris quand l'opposition perd, elle dit c'est un déni de démocratie. Non, c'est démocratiquement qu'ils ont perdu en commission. M. Oulier, cette réforme, vous souhaitez qu'elle soit appliquée le 1er septembre, comme le souhaitent Emmanuel Macron et le gouvernement ? M. Oulier, qu'elle se mette en œuvre avec l'allongement progressif de la retraite ? M. Oulier, c'est ce qui a été adopté par le Parlement et donc c'est ce qui s'appliquera. M. Oulier, cette réforme qui est en cours de finalisation, elle a donné lieu, elle donnera lieu encore à de nouvelles manifestations. Il y a eu dans ces manifestations des violences contre les forces de l'ordre et des forces de l'ordre aussi parfois accusées d'en commettre. Vous aviez entendu en tant que président de la commission des lois Gérald Darmanin, le ministre intérieur il y a quelques semaines, vous apprêtez à recevoir, à auditionner les patrons de l'IGPN et de l'IGGN, les deux inspections générales de la police et de la gendarmerie. Pourquoi ? Et quelles questions vous avez leur posées en fait ? Moi je ne suis pas au Parlement pour m'arrêter sur le bruit et le spectacle. Donc de longue haleine, de longue durée, la commission des lois va mener un travail qui après avoir entendu le ministre, la conduira à convoquer la directrice de l'inspection générale de la police nationale, que j'ai visitée, j'étais l'un des premiers élus à le faire, l'inspection générale de la gendarmerie, pour connaître de leur méthode de fonctionnement, comment ils travaillent, comment ils entendent, comment ils instruisent les cas, quelles sont les propositions qu'ils font pour des sanctions, quelle est l'effectivité des sanctions qu'ils préconisent auprès du ministre de l'Intérieur et auprès des directions générales ? C'est-à-dire lorsqu'il y a eu des bavures, pour dire le mot. La violence de la police, elle est légitime si elle est proportionnée et nécessaire. Si elle ne rentre pas dans ce cadre-là, alors elle est illégitime. Si elle est illégitime, elle appelle des sanctions. Si ces sanctions sont proposées, est-ce qu'elles sont appliquées ? Et c'est toute la question que nous allons poser dans la durée. En juillet, nous auditionnerons l'inspection générale de la police nationale, l'IGPN, l'inspection générale de la gendarmerie nationale à la commission des lois. C'est une première, ça n'a jamais été fait, c'est l'honneur du Parlement de le faire. Mais vous avez déjà auditionné Gérald Darmanin. La France a été mise en cause par des organisations internationales, y compris par l'ONU, le 1er mai dernier. Est-ce que vous êtes conscient de cette image renvoyée par notre pays dans le monde ? Est-ce que c'est une image ou est-ce que c'est basé sur des faits réels pour vous ? D'abord, je pense que c'est en grande partie une image, ça n'exclut pas le contrôle parlementaire. Et nous avons auditionné Gérald Darmanin parce que je lui ai demandé de venir à la commission des lois nous présenter ce qui a été fait dans les manifestations parisiennes, ce qui a été fait à Sainte-Sauline pour assurer le maintien de l'ordre de façon paisible et pour connaître si les violences constatées étaient légitimes ou illégitimes. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a toute une partie du dispositif qui était finalement proportionnée, qui était nécessaire. Et puis, il y a eu des débordements. Ces débordements, il nous faut les nommer. Suffisamment sanctionnés à votre avis ? Et justement, la question que nous posons, c'est est-ce que lorsque ces débordements ont été réalisés, est-ce qu'ils ont fait l'objet de sanctions effectives ? Est-ce que les gens qui ont fauté ont été véritablement condamnés ? C'est dans la durée que la commission des lois de l'Assemblée nationale va vérifier ces... Si vous posez la question, c'est que vous avez une partie de la réponse et que pour l'instant, ces sanctions n'ont pas été... Je pense qu'il faut donner à voir à tout le monde ce qui est fait dans le cadre de l'État de droit. Parce qu'avant de critiquer, il faut connaître. Et je pense que les gens ne connaissent pas suffisamment. Alors, vous présidez donc la commission des lois. Vous présidez aussi la délégation parlementaire du renseignement. À ce titre, vous vous intéressez aux ingérences éventuelles étrangères. Et justement, un rapport rend public des supposés liens entre le Rassemblement national et la Russie. Il y a un rapport qu'une de vos collègues de Renaissance va présenter dans quelques jours qui dit que le parti de Marine Le Pen serait la courroie de transmission en France de la Russie. Mais pourtant, il n'y a pas vraiment de choses nouvelles dans ce rapport, dit le RN. Par exemple, le prêt accordé par la Russie il y a quelques années, Emmanuel Macron en avait lui-même parlé dans son duel télévisé. Le soutien à l'annexion de la Crimée, ce n'est pas nouveau. Quels sont les éléments nouveaux qui vous permettent d'affirmer cela ? Ce qu'a établi Constance Le Grip dans son rapport, qui a été demandé par le Rassemblement national, c'est la concomitance de temps entre l'obtention de prêts de 11 millions d'euros par le Rassemblement national et la tenue de ses propos en faveur à la Russie de Vladimir Poutine pour ce qui concerne la Crimée, pour ce qui concerne la Syrie, pour ce qui concerne l'invasion ukrainienne. Vous en êtes conscient. Pour ce qui concerne l'invasion ukrainienne ensuite. Il y a un système dans lequel le Rassemblement national s'est fait le porte-parole de la Russie de Poutine. Y compris aujourd'hui, Jordan Bardella, par exemple, à plusieurs reprises a dénoncé l'invasion de l'Ukraine. Y compris aujourd'hui, il est écrit dans le rapport qu'il y a quelques prudences qui sont prises désormais pour ne pas être accusées. Mais la réalité des faits, c'est que les élus du Rassemblement national à l'Assemblée nationale, au Parlement européen, ont toujours été des porte-parole zélés contre les intérêts de la France. Parce qu'à la limite, si ce n'est concerné que la Russie, peut-être, mais là, contre les intérêts de la France. C'est ça la chose la plus pertinente dans ce rapport. Alors, ainsi, ces parlementaires du Rassemblement national, pourquoi il y a une différence de traitement aujourd'hui sur la façon dont il faut les traiter ? Par exemple, la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Brown-Pivet, dit que M. Chenu, Sébastien Chenu, est non pas un bon, mais un très bon vice-président de l'Assemblée, comme s'il y avait une sorte de normalisation avec les députés du RN. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette déclaration ? Les sourires, ça n'efface pas les pensées. Et qu'on peut être une personne qui est tout à fait charmante et polie, et pourtant avoir les pensées les plus abjectes et les idées politiques les plus répréhensibles, en tout cas les plus condamnables. Et de ce point de vue-là, je pense que vis-à-vis du Front national, sur le fond, sur ce qui est défendu par eux, nous avons à avoir un combat intransigeant. Et en tout cas, c'est ce que je m'attache à faire à la Commission des lois. Vous êtes plus concerné d'Elisabeth Borne, alors que j'ai dit. Je suis sur toutes les ripostes, car je crois que contre le RN, toutes les ripostes sont bonnes. Merci Sacha Houllier, président de la Commission des lois. Renaissance à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup.